hello les gens c'est rmp et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur les traces de johnny une série dans laquelle on joue l'éthiopie dans laquelle on se prépare alors on va on va les camé c'est la fin d'année on se prépare à intégrer à lancer l'annexion de damat pour voir ce qu'on va faire déjà puisqu'on va entrer en guerre je rebrouille après on va faire ça on va remettre un petit peu de bien on va continuer avec dambia alors on peut sans problème enlevé non c'est pas le bon truc d'ailleurs ok j'ai un coup j'ai un édit oui j'ai un édit ici alors ici sert à rien tu t'enlèves par contre dambia il servira donc on le met voilà et puis à dambia du coup on va convertir let's go on va récupérer nos troupes c'est très très bien et on est en janvier donc on revient de ici sur notre coup et puis ici on va juste contrôler donc là on assure octobre 1457 jet annexe septembre 1457 très bien très bien alors le seul problème qui pourrait se poser maintenant pour nous c'est si tout d'un coup notre on était occupé donc il faudra faire attention à ça un de ses vassals avec une province occupée ça pourrait poser problème ça fait du bien par contre d'avoir de un gars avec de la manoeuvre alors je peux pas déclarer de guerre pour le moment parce que je suis chez midri baril d'accord alors je déclare la guerre ici je peux venir ces deux là je pense que c'est le plus simple pas s'embêter avec tout ça ouais aller direct on veut prendre ça on arrive à les choper c'est très très bien à faire un peu mal parce que c'est pas forcément ce qu'on veut faire se battre dans les montagnes comme ça malheureusement ils ont eu un type de morale ok alors on va laisser ici c'est quoi damat ok on va laisser damat prendre ça et nous on va aller chercher le le gars ici on va continuer notre développement cela dit on va continuer notre côté on va aller par ici ok je peux pas te choper là donc on va aller te choper sur axum on va attendre qu'il soit loqué voilà non ça passe pas ok un peu frustrant parce qu'on a quand même énormément de manoeuvre de manoeuvre très bien nous maintenant de notre côté on va aller par ici ici même voilà ok très bien on va on va est-ce qu'on a du siège avec celui-là toi tu as du siège ici est-ce qu'on a mieux en termes de généraux avec le siège non donc ce qu'on fait c'est que toi tu vas ici toi tu vas là comme ça on va éviter l'attrition donc faire ce peu alors lui il est malade ok donc modification nationale d'impôts ou évolution nationale de l'autonomie on va perdre un peu d'impôts pour le moment on vu que mon autonomie baisse ok très bien on va prendre tout ça on va évidemment pas les donner à nos vassaux dont on veut qu'ils dont on veut les manger purement et simplement on a pas perdu beaucoup de troupes c'est très très bien c'est une guerre simple évidemment c'est première guerre avec l'Ethiopie ça va être simple c'est d'abord c'est ceux-là contre qui on a déclaré la guerre donc on doit d'abord sortir ceux-là ce qui va très bien a priori bon enfin je dis ça mais non c'est pas très très grave suspect des bellies perdues contre ceux-là ok alors je te mange tu me donnes ton argent on s'en va on retourne à mettons Chewa pourquoi pas et on a notre gars qui est libre et donc on le mange et il donne notre argent et voilà très bien très bien très bien lutte politique au sein des clercs ils gagnent 10 d'influence ou on perd de l'argent on perd du prestige ils gagnent la loyauté ils perdent de l'influence on va aller chercher ça parce qu'ils ont beaucoup donc on va aller chercher ça perdre un peu de prestige l'argent on l'a c'est pas un souci maintenant on va légitimer ces provinces-là et on peut passer une comment ça s'appelle une réforme gouvernementale alors on a le premier c'est autocratie qu'on a d'accord je sais bien là on peut avoir le choix entre privilèges alors c'est le privilège de la noblesse donc on peut modification des réserves oui ça c'est bien modification des réserves nationales j'aime bien c'est quoi ? la noblesse a servi le pays durant des générations et à mesure qu'il s'étend il n'est que justice de continuer à conférer de nombreux privilèges à ces familles qui ont combattu pour notre cause ouais ensuite on a privilèges nobilitaires limités modification nationale d'impôts influence des noms moins de 10% à mesure que le pays s'est étendu il est devenu de plus en plus visible que les anciennes familles de la noblesse détiennent une influence et une puissance bien trop importante leur jalousie pour leurs privilèges anciens retarde grandement le développement de l'état ok ? ou ça je ne peux pas prendre de toute façon ok on va on va prendre ça puisque ça me permet d'avoir les réserves nationales plus 15% et ça est quand même quelque chose qui pour le moment nous pose un petit peu de problème donc je pense que c'est une bonne chose une fois 120 points pour ça ce serait bien de pouvoir aller ah ouais c'est qu'on perd des points des points bon plus pour très longtemps bien sûr mais ce serait bien de pouvoir aller chercher le soutien diplomatique ok je ne peux pas leur donner une province quand même ce serait bien non ? voyons ça ah ouais je peux leur en donner une mais non ça ne va pas être le cas malheureusement pas ok bon bah on va on va aller chercher les 50 quoi pas idéal pas top mais c'est déjà ça euh on aura évidemment des rebelles c'est pour ça que je décide de rester plutôt du côté de Chewa ça ne pose pas de problème c'est bien euh on va essayer de récupérer un petit peu d'argent donc on va arrêter de maintenir notre armée pendant un petit moment on pourrait ne pas maintenir nos forts aussi euh notre fort j'ai envie de dire à Chewa je pense que c'est pas plus mal récupérer quand même un peu d'argent quand on le peut et aller chercher quelques points peut-être en mettant euh des euh des gages tuc tuc modification nationale d'impôts alors euh ouais quand même par rapport à la productivité les impôts c'est quand même plus intéressant pour nous let's go et ici vitesse de renforcement bah c'est pas idéal mais on va avec et du coup on perd un peu moins mais si on même en payant complètement on perd rien c'est bien c'est bien et puis on va encore développer CAFA donc ça va évidemment encore je dirais presque s'améliorer donc tant mieux développement un petit coup là voilà 125 et puis euh on va effectivement euh hériter de nos deux gaillards on va prendre 7 trucs de plus dans les dents euh je pense que ça va être un peu au-dessus de notre limite mais on verra bien ok intégration de ça intégration de ça ok ok plus de prestige c'est bien du coup on est où de ce côté-là on est où il faut on va dire ça comme ça on peut établir des états on est l'état d'IFAT il y a pas de raison de pas le faire euh et puis on peut prendre ça on a construire une armée bah ça c'est très très bien modification d'entretien qui est baissée et le moral terrestre qui est augmenté vas-y on a l'expansion éthiopienne euh ok gain de 1 sur les valeurs fiscales de très bien coût de construction coût de développement provincial baissé aussi c'est super ça c'est exactement ce qu'il nous faut maintenant c'est cool donc on a CAFA qui va être coûté un peu moins cher ah non je pense que c'est que dans la dans le gondar j'imagine euh ah bref ok très bien euh d'un point de vue financier ça joue dira-t-on pas beaucoup plus euh on a 23 troupes alors qu'on a une frontline de 20 c'est pas c'est pas super utile mais bon c'est pas grave on va en tout cas les séparer en deux ok très bien donc ici on a euh je vais être honnête avec vous je trouve qu'on a un cheval de trop donc on va enlever ce cheval ici et ici on a 7 troupes dont 2 chevaux et ici on a 15 troupes donc euh et un décalage de 8 troupes on va leur en donner 4 on va le mettre à le jam 0 voilà très bien 2 stacks de 11 pour le moment comme ça il y aura moins de problèmes de euh d'attrition et l'idée alors ce serait maintenant d'attaquer le medribari ce qui ne poserait pas particulièrement de problème euh on va juste attendre d'avoir un petit peu récupéré euh quelques réserves mais je pense que ce sera notre prochaine étape d'autant plus qu'on vient de bouffer leurs deux alliés ça serait peut-être intéressant même de les bouffer maintenant euh avant qu'euh ils puissent récupérer des alliés on verra ça j'aimerais bien aussi pouvoir vraiment prendre cette institution à un cafard euh pour le moment on aura aussi des rebelles dans la région on va être très clairement euh bon pour le moment faisons faisons ça comme ça et déplaçons nous dans cette région on évitons de prendre de l'attrition bien sûr je pense que ça doit jouer avec deux stag de 11 attendons encore quelques temps quelques mois et puis attaquons le medribari je pense pas qu'il y ait beaucoup de montagnes mais il y a quand même des collines le truc c'est que ça nous donnera donc une euh une frontière avec les mamelouks on peut pas rivaliser les mamelouks nous ? non on peut rivaliser War Sangali et le Yémen je pense que War Sangali c'est bien le Yémen on verra peut-être pas tout de suite tout de suite mais War Sangali je pense que c'est bien ils ont des grosses alliances me semble-t-il enfin ils ont des alliances vers ça comme ça c'est pas non plus exceptionnel nous on a on est allié avec Maréane donc je pense qu'il doit y avoir un moyen de faire venir Maréane dans une guerre contre contre ceux-là là est-ce qu'on a d'autres alliances éventuellement qui pourraient être intéressantes pour nous ? Celle du Yémen why not ? pour le moment celle du Yémen me plaît bien allons la chercher et puis continuons d'améliorer les relations un petit peu avec eux on le peut ok on est où sur les rabelles ? 30% bon let's go ok on peut développer encore un petit peu Kafa voilà on perd un peu d'argent bon ça va c'est pas le drame on peut rester comme ça pour le moment je pense c'est pas un problème euh... réputation diplomatique ouais non c'est bien générer un peu plus de points c'est toujours bon à prendre surtout qu'on a pas énormément de démonstration de force faudrait bah maintenant qu'on est rivaux de Warsangali ça pourrait être intéressant comme comme idée nous on va déclarer cette guerre pour prendre ça parce qu'on a du siège sur nos généraux je crois pas de manière générale donc toi tu vas aller ici pour le moment puis toi tu vas aller là ça fait pas grand chose on a pas de bateau c'est ce qu'il faudrait qu'on se mette à faire ça alors tu vas aller où ? tu vas aller à Anderta ça ça m'intéresse donc on va te laisser aller à Anderta puis on va t'y accueillir voilà t'en es où en terme de de force ceux-là t'as moins de morale que nous t'as un peu plus de discipline par contre mais bon on a un peu plus de morale ce qui est plutôt bien pas grand chose d'autre à dire en terme de nombre de troupes bon on pourrait regarder pardon on pourrait regarder ouais t'as plus de réserves beaucoup plus de troupes que toi c'est pas particulièrement surprenant voilà nouvelle province légitime nouvelle province légitime dans tous les sens très bien ok on va mettre du coup du monde ici ici on divise en deux voilà et c'est fini propre on peut faire un état Hadia très bien un état qui va nous coûter un petit peu c'est pas grave les paysans sont hardis les nobles gagnent 10 de loyauté on perd 35 de puissance administrative ou on perd 10 de légitimité est-ce qu'on a besoin de la loyauté des nobles ? est-ce que ça peut être intéressant pour nous ? on pourrait exiger plus de troupes donc la loyauté des nobles ouais why not bon béton pour les points de mine surtout qu'on va légitimer des trucs mais pourquoi pas vas-y lâche-moi les troupes et puis alors pardon on peut prendre un grattement d'oeil des choses qui arrivent ok on occupe plus ou moins la totale le sort des coptes d'Egypte ah voilà qui est intéressant juste au moment où on va avoir une frontière avec les mameloucs yeah nous avons appris que le sultan mamelouc persécute les coptes dans son pays l'Egypte en tant que royaume du patriarcat d'Alexandrie il est notre devoir d'agir le fait que le patriarche lui-même soit entre les mains des mameloucs complique cependant quelque chose car une attaque directe faudrait courir un grand risque à celui qui constitue les fondements même de notre église envoyons une lettre sévère au sultan l'opinion de tout le monde est augmentée mais je pense que les mameloucs sont pas très très contents évitons de susciter la colère des mameloucs cela suffit à justifier la guerre non j'ai pas envie d'une guerre maintenant mais on va envoyer une lettre sévère on va voir ce qu'il va pour Marsongali n'est plus un rival valable bon ben d'accord ça aura pas duré trop longtemps on peut pas changer de rivaux dans le guerre de toute façon mais ce serait intéressant de voir ce qu'on peut faire de ce côté après alors on pourrait Kafa j'aimerais bien monter encore point diplo mais en même temps je me dis en plus ça va pas monter donc on va le faire encore une fois et puis on fera un point diplo quand on le pourra mais là le problème c'est que ce traité de paix va nous coûter des points diplo un ambassadeur des mameloucs un message des mameloucs est arrivé aujourd'hui à la cour porteur de la réponse du sultan concernant nos inquiétudes pour les coptes d'Egypte la réponse est ce bon nom bien différente des excuses auxquelles nous attendions le sultan a choisi de faire preuve de dédain à l'égard de notre cour et de ridiculiser toute forme de représailles que nous choisirions de lui faire subir emprisonnons l'ambassadeur on gagne 5 de prestige l'événement ambassadeur emprisonné va survenir ok cela suffit à justicier la guerre on obtient le casus belli insulte diplomatique ou reculons j'ai pas envie d'une guerre contre les mameloucs maintenant les gens on peut regarder mais je pense que ça se passerait pas très très bien non ça se passerait pas très très bien non j'aimerais bien éviter je vais attendre un petit peu que les ottomans sont mêles ouais on se ferait démonter quoi pour le moment on va pas reculer on va emprisonner l'ambassadeur on verra ce que ça donne j'ai pas envie de perdre du prestige mais au pire des cas on perdra du prestige s'il faut ok on a un diplomate de libre on pourrait éventuellement améliorer les relations avec eux j'ai déjà essayé d'aller un petit bout topons si on peut devenir rivaux des mameloucs ça pourra suffire on peut voilà très bien la renaissance est proche alors on va voir à quelle vitesse ça monte c'est lent c'est très lent ça c'est lent ça c'est très lent et ça c'est relativement lent et ça c'est pas très rapide non plus ok bon je pense qu'il va falloir juste économiser pour la prendre depuis KFA parce que ça sinon ça va être beaucoup trop lent ce qui risque d'être un petit peu problématique est-ce qu'on peut demander aux bourgeois ? on pourrait il faudra aller voir pour améliorer un petit peu ce qu'ils pensent de nous on va dire et puis sinon garder un petit peu d'argent succès de la conversion ok c'est bien ça j'ai vu comment l'intéresse c'est toujours bon à prendre Harare ouais mais c'est trop cher pour le moment beaucoup trop cher Welaitya pourquoi pas et puis du coup où est-ce qu'on en est sur les Edi là on va l'enlever au moins que Welaitya y soit mais c'est pas le cas non on l'enlève et ici on l'enlève aussi pour gagner un peu d'argent très bien puisque c'est vraiment l'argent qui va être important du coup je serais presque tenté de laisser mes Terribas avoir envie mais de toute façon je dis ça mais en même temps non si les Mamelouks veulent faire une revendication sur nous ils peuvent le faire vraiment de base donc je pense que ça vaut pas ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine oh la vieille blague c'est moche ça ah sérieux dans la série relou bon bah on va récupérer ça gagne 10 ans de séparatisme tu vas où toi ? très bien un général 2 on va faire avenir d'ici alors tu vas tu vas aller à Shewa et toi tu vas aller ici aussi ok c'est bien qu'on arrive à se mettre ici avant qu'ils se bougent mais j'en doute ok bon voilà ça va nous coûter un peu de points diplo ça va nous coûter beaucoup de points admin c'est pas très très grave bon on y va ok on légitime toute cette histoire on peut pas tout bien sûr euh ici on est chez nos alliés bon pourquoi pas on va aussi faire une revendication des revendications on a le dit même si on en a déjà une je crois ouais on a une sur un event euh ça sert pas à grand chose du coup on s'en satisfera et puis on va aller s'occuper de ces rebelles si possible avant qu'ils arrivent à Walaitia à Walaitia ce serait bien mais on verra on verra ce qu'il en est mais on verra tout ça au prochain épisode puisque cet épisode est arrivé à son terme je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine bye bye